Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Allez, coup d'envoi, aujourd'hui j'ai fait l'impasse, ainsi que sur le coup, par coup, je suis arrivé directement au duel où il y avait ce monsieur qui était soudeur et qui s'appelait Franck qui avait pris le maître de Midi en duel. Sauf que bon, il s'est passé un truc, comme d'habitude, il a eu une question de bébé qui est l'aura se mettre pour John Alida, donc bien sûr, c'était sa fille, tant pis pour Franck. Qui a été éliminé, donc ensuite, en coup fatal, Emilien s'est retrouvé face à Pierre, un gendarme. Allez, c'est parti, quel de quel sport peut-on jouer en 4-4-2 ? C'était le football, quel est le grade de Colombo ? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, ses lieutenants. Quel siège à dossier est sans braille, généralement muni de quatre pieds ? Une chaise. Quel est le nom de jeune fille d'Agatha Christie ? Il n'a pas trouvé le maître de Midi, c'était Miller, donc comme il n'a pas trouvé tout de suite après une question de bébé. Dans les Schtroumpfs, quel est le nom du méchant sorcier Gargamel ? Quel acteur joue Bernard Tapie ? Dans la série Tapie, il n'a pas trouvé. Alors quand même, surtout, tout le monde l'a vu, donc bon, tant pis. Ensuite, quel nom se partage une commune du Haut-Rhin, une province irlandaise et un fromage aussi ? C'était le Meunster. Dans quoi introduit-on la clé pour entrer chez soi ? Dans ton cul ! Non, dans la serrure, il a trouvé pour le maître de Midi. Qui a écrit, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000, en arrivant Topor ? Eh bien Topor, eh bien c'était Corneille. Dix ans après Scarface, dans quel film Brian de Palma a-t-il dirigé Al Pacino ? Donc c'était dans l'impasse, il n'a pas trouvé. De quel pays t'originèrent le Gruyère ? Pourtant c'était facile, il a dit la France, c'était la Suisse. Comment appelle-t-on la pression exercée par un toit sur le bouton de la souris d'un ordinateur ? Hum, ça serait-il pas un petit clic-clic ? Ensuite, dans quel film de Marcel Carnet croise-t-on les personnages de Frédéric Lemaitre et Garance ? Alors, je veux rien dire, mais il a déjà eu une question sur ce film. Donc c'était Les Enfants du Paradis, c'est pour ça qu'il connaissait. Là, Jean-Luc Reichman a dit, qu'est-ce que vous êtes fort, mais comment faites-vous ? Bah oui, mais il a eu une question il n'y a pas longtemps sur ce film, mais bon, c'est pas grave. Quelle est la nationalité de Laura Laor, à Pausini, donc bien sûr italienne ? D'après la chanson de Lisa Minnelli, quelle ville américaine ? Il est surnommé la ville qui ne dure jamais, donc bien sûr c'était New York, New York, à qui doit-on le roman mémoire d'un jeune homme dérangé ? C'était Bec Bédé, il n'a pas trouvé. Ensuite, de quel pays ? Les joueurs de tennis, Frances, Tiafoe et Coco, qu'offre représente-t-il la jeune génération ? Il a dit la Suisse, c'était les Etats-Unis, voilà, donc le gendarme a été éliminé. Donc le maître de midi est toujours maître de midi, donc il a dansé avec sa chérie. Allez, ensuite, par rapport au coût de maître, quel camion rouge appelle-t-on la grande échelle ? Hum, c'est dur ! Donc bien sûr, c'était les pompiers. Ensuite, vous avez une question de Emeline, qui est déjà là, 8 ans. Dans la BD, comment s'appelle le meilleur ami de Titoff ? Donc bien sûr, là aussi, c'était facile, c'était Manu. Ensuite, à quoi peut-on comparer le Bourriol, une spécialité du Cantal ? Alors ça, donc, au pif, il a dit une crêpe, ouais, et ben c'était ça. Donc il a eu de la chachate, ben voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme question ? De quelle langue l'opéra de Mozart, les noces de Figaro a-t-il écrit ? Là aussi, deuxième question difficile, donc, au pif, il a dit en italien, vous voyez, là, il fait la... parce qu'au moins, il n'est pas sûr, et c'était ça, regardez, là, il souffle, parce que franchement, deuxième coup de chatte. Donc voilà, et à la fin, qui fut la dernière Miss France élue sous la direction de Geneviève de Fontenay, au pif, il a dit Miss 2010 Malika Ménard, et c'était ça. Donc je ne veux pas dire, mais il a eu de la chachate. Donc, est-ce que sa copine ne serait pas infidèle ? Puisqu'on dit toujours, une chance de coquer. Donc, je rigole, parce que je sais qu'il doit venir voir mes vidéos de temps en temps, les miliens, donc voilà. Donc, Tom, il était content, ils ont dansé, il a gagné 20 000 euros, ça lui fait 10 000 balles dans la popoche. Soif de plaisir, ils ont 20 ans, ils sont jeunes, ils sont mignons, tout va bien. Donc voilà. Donc ensuite, face à l'étoile mystérieuse, il a dit, Vanessa Paradis. Alors, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, donc je vous ai expliqué par rapport à la Poupou, la C7 ou le Landau, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais bon, c'est ça par rapport à la Poupsette. Je l'ai encore merci à Nini. Donc voilà, donc bon, là, comme on peut voir, il ne reste plus beaucoup de causes. Mais, 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 y a-t-il un nouvel élément ou pas ? À suivre. Allez, bon, c'est comme vous le savez, c'est toujours un enducré. Et sinon, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada